Musique Le projet aujourd'hui c'est plutôt un projet global pour participer à un système alimentaire plus durable dans lequel on trouve plusieurs axes dont les micro-marchés, donc des lieux de distribution dans les quartiers associés à un lieu qu'on appelait à un moment donné une sorte de magasin général ou un lieu de vie autour de l'alimentation. Donc là on a la Grande Barge qui fait bar-restaurant, il y a une petite partie librairie et il y a surtout l'épicerie où on retrouve les mêmes produits qu'au micro-marché. Le fait que les produits soient locaux c'est une grande motivation de la clientèle. J'ai été intéressé par le bio-circuit court. Mais de créer du lien entre des paysans et des habitants de quartiers en bas d'immeuble c'est juste nouveau. Ce projet il est né d'un partenariat avec le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Nantes qui est un organisme qui s'occupe de toutes les personnes en difficulté avec lequel on a pensé un projet de distribution de produits bio-locaux pour les personnes en difficulté. Alors au début on n'avait que des légumes, après on a eu du pain, après du miel et puis après on a eu plein de choses. La logistique est assez simple sur ce projet-là. Les produits sont livrés directement sur le point de distribution. C'est le cas pour deux types de produits, les légumes et le pain. C'est des produits ultra frais qui sont préparés ou cueillis le matin. Avec les producteurs on a organisé des petites tournées qui leur permettent de déposer, comme je l'expliquais tout en allant à la RAMAP. Pour moi c'est pas très compliqué, j'ai 7-8 points différents de livraison dans le camion. Ramasser le jour J, vendre le jour J ou consommer le jour J, même pour ceux qui veulent cuisiner le soir même leurs légumes, c'est quelque chose qui ne peut pas se retrouver même dans des marchés où forcément un marché le matin, il aura forcément été ramassé la veille. Forcément ça ne pourra jamais être plus frais que ça, c'est juste pas possible. Et après pour tous les autres produits qu'on propose, notamment tous les produits secs, les boissons, tout ça, on fait des achats en gros qu'on stocke à la Grande Barge et ces produits-là vont aller alimenter l'épicerie, les micro-marchés, le bar, le restaurant. Et ensuite on a fait appel à une entreprise de transport à vélo pour pouvoir acheminer sur les différents points. En véhicule, le temps de se garer, le coût de l'essence aujourd'hui, c'est plein de choses comme ça qui font qu'économiquement et écologiquement, en vélo, c'est beaucoup plus rentable. Surtout qu'en vélo, on peut transporter jusqu'à 150-200 kg de marchandises, donc on peut tout à fait pallier, faire ce genre de livraison. On a toujours un partenariat très fort avec les associations qui portent les micro-marchés et qui font elles-mêmes partie des coopérateurs de la SIC, le début des haricots. Nous, la cavale, on est mandaté de la part de la coopérative pour animer l'espace durant le micro-marché. C'est bien accueillir les adhérents, s'assurer que la distribution se passe plutôt bien, mais aussi, l'idée, c'est de développer un espace convivial où les personnes participent à des actions qu'on organise, comme des ateliers de cuisine ou bien autre chose. Ce projet, il est singulier par rapport à d'autres projets parce que dans notre vision du projet alimentaire territoire de Nantes-Métropole, il vient taper dans le mille, c'est-à-dire qu'il fait l'alliance entre les questions de santé et de solidarité et les questions d'alimentation durable. Et on a déterminé un prix qui était à 20% en dessous de ce qu'on vendait au magasin ou sur les marchés. En fait, je pense que François doit prendre 11%. Donc si je dis que nous, on avait 20%, du coup, 11%, ça fera moins cher que si on venait chez nous ou sur les marchés. Le modèle économique des micro-marchés, il est assez simple. Au tout début, au démarrage, puisque l'action était totalement subventionnée, on était sur une revente à prix coûtant. C'est-à-dire que les gens achetaient au prix que le producteur vendait. Et en fait, assez rapidement, quand on a dû stabiliser le projet et réfléchir à plus long terme sur sa façon de fonctionner, on a simplement appliqué une marge, comme ça se fait dans pas mal de réseaux de distribution. Une marge, toutefois, qu'on a voulu assez faible pour que les gens puissent quand même accéder aux produits. Donc à l'heure actuelle, elle est de 11% sur le prix de vente final. Donc bien entendu, lorsque vous avez moins de subventions, c'est connu, il faut bien arriver à faire vivre économiquement un système dont les prix ont légèrement augmenté. Pour certaines personnes, c'est difficile. Je suis venu, je me suis renseigné. Au niveau des prix, c'est tout à fait correct. Et comme on consomme moins qu'en allant au supermarché, finalement, ça ne coûte pas plus cher. Les prix pratiqués aujourd'hui sur les micro-marchés ou la Grande Barge, ce sont des prix justes. La question alimentaire et sur l'accessibilité de l'alimentation, il faut le manier avec beaucoup de prudence. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que le défi du prix juste, il est essentiel à la fois pour le producteur, pour le consommateur. Alors la question de l'accessibilité, pour moi, elle est assez complexe. Parce que je pense que ça dépend autant des ressources financières qu'on a que des ressources culturelles. La manière dont on a été habitué à manger, moi, j'aime beaucoup cuisiner des produits frais. Et c'est vrai que le premier retour positif qu'il nous a fait, c'est cette qualité du produit. On a aussi un retour assez fort sur la convivialité qu'on essaie de mettre dans ce projet, le lieu qui est chaleureux, les rapports souvent sur les micro-marchés entre les clients et aussi les associations qui animent l'espace. Le micro-marché avait aussi l'intérêt de créer du lien social. Donc ça a permis de faire le lien et de permettre à chacun de mettre un prénom sur les visages. Parmi le facteur de réussite principale, en fait, pour monter ce genre de projet et le développer, le mettre en place, c'est vraiment de s'appuyer sur un réseau qui soit solide. puisque c'est un projet qui se fait et qui se veut en réseau. La clé de réussite pour ce projet, je crois, c'est de continuer le travail de proximité avec les habitants et les acteurs. Ce projet fonctionne parce que je pense qu'il a des valeurs qui poussent à l'engagement et qui ont poussé des partenaires extérieurs à le soutenir. et des gens à y croire alors que parfois c'est fragile. Et pourtant, on réussit à avancer. À chaque fois, on se dit que c'est fragile. En fait, quand on avait trois micro-marchés, on pensait que c'était très fragile. Maintenant, il y a un bar et un resto. Maintenant, on trouve que ce projet-là, du coup, il a déjà plus d'ampleur. Et même si on se dit que ça peut être encore fragile, on a encore imaginé d'autres choses autour du kiosque paysan ou du marché d'intérêt local. Du coup, en fait, on continue toujours à avancer parce qu'il n'y a pas tellement le choix. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Rajoutez, venez plus nombreux, il faut la faire vivre, cette coopérative et ce micro-marché. Pourquoi pas se risquer ? On flirte avec l'écume Pour mieux se rapprocher De ce qui nous échappe d'habitude Sous-titrage Société Radio-Canada